La Chambre du Conseil La Chambre du Conseil, c'est une connotation juridique où c'est un endroit dans lequel le ministère public, après avoir mis la main sur un auteur présumé de l'infraction, et que le ministère public trouve que la personne dans laquelle il a mis la main sur elle présente des indices seriés de culpabilité. Et suivant l'article 27 du Code des procédures pénales, le ministère public trouve que, à part les indices seriés de culpabilité que la personne présente, il y a aussi un sérieux problème par rapport à son identité. L'identité est douteuse. La personne, tantôt, elle dit, elle s'appelle Tumba, tantôt, la personne s'appelle Mukendi. Donc, le ministère public se trouve devant un auteur présumé de l'infraction qui n'a pas une identité claire. Et aussi, l'adresse de la personne pose problème. Là, nous sommes dans l'article 27 qui donne les conditionnalités, qui donne les possibilités possibilisantes de possibiliser pour que le ministère public puisse mapper une personne. Et lorsque le ministère public place une personne sous mandat d'arrêt provisoire, qui a une durée de cinq jours, dès que les cinq jours prennent fin, le ministère public est censé, est obligé, c'est une obligation légale, de présenter la personne à la chambre du conseil. C'est alors que le ministère public doit présenter la personne à la chambre du conseil. La chambre du conseil qui est un endroit où le ministère public s'amène avec un auteur présumé de l'infraction, la personne dans laquelle il avait privé de sa liberté. Et dans cette audience-là qui est organisée au niveau du tribunal de paix, c'est cette audience-là qu'on appelle chambre du conseil. à la chambre du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada à la chambre du conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada